Alors juste avant de faire une pause, Pierre Assouline, j'ai appris que c'est à vous qu'on doit la rue Gaston Gallimard dans le 7e arrondissement de Paris ? C'est une conversation un jour entre le maire de la Noé et Antoine Gallimard, le patron de l'édition Gallimard, que j'ai écouté parce qu'on inaugurait la place René-Char, au bout de la rue Dubac. Et de la Noé dit à l'éditeur, mais ça serait bien, une rue Gaston Gallimard. Et puis en plus ici, il y a très peu de numéros, dans la rue Sébastien Bottin. Et Antoine Gallimard a dit, mais bien sûr, ce serait formidable. Bref, et au bout d'un an, je lui demande où ça on est où, il me dit, écoute, je ne comprends pas, ça bloque à la mairie. Si tu connais quelqu'un, je dis, ben oui, je connais quelqu'un qui t'en cadastre, donc je suis allé le voir. Et là, ils m'ont dit, c'est un peu compliqué parce que le maire ne le savait pas, mais vous savez, Gaston Gallimard, il a un passé, un peu, puis je me dis, mais quel passé ? Moi, je suis son biographe, alors ça m'intéresse. Et que vous a-t-on appris ? Et l'on me dit, ben écoutez, il paraît qu'il a été un collabo. Je lui dis, attendez, vous ne connaissez pas son histoire, là, parce que ce n'est pas du tout ça. Toute l'édition française et parisienne a été sous le même régime pendant l'occupation. Gaston Gallimard, comme Bernard Grasset, comme tous les autres. Donc je leur ai raconté l'édition sous l'occupation et le rôle de Gaston Gallimard. Et une fois que j'ai passé une heure ou deux à leur raconter, ils m'ont dit, bon, on comprend mieux. C'est formidable, parce que c'était le biographe de Gaston Gallimard qui leur faisait le récit de la vie de Gaston Gallimard en direct. Ce n'est pas normal, il y a une chose qui ne va pas, il y a un blocage. Et ce blocage, c'était ça. C'était une réputation, mais qui était usurpée. Donc que vous avez effacé. Et la suite de ça, on a inauguré, quelques mois après, la rue Gaston Gallimard. Donc là où le seul immeuble, c'est celui des éditions du même nom. C'est formidable. C'est formidable. Bon, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Pierre Assouline.